Les problèmes de recrutement qu'on a en termes de mobilité sont surtout liés au fait que la mobilité géographique impose, comme on le sait aujourd'hui, avoir des questionnements sur les couples, sur les enfants et sur le fait de trouver un emploi pour le conjoint. Cet élément-là est un élément qui pousse les salariés quelquefois à ne pas prendre de décision et même s'ils ont la compétence et qu'il y a possibilité de conclure un contrat, d'être un élément négatif à ce titre-là. Ce qu'on proposerait éventuellement, c'est qu'il y ait plus éventuellement pour la partie logement, si c'était possible, des dégrèvements sur la possibilité de ne pas payer les fameux 10% de frais de mutation, etc. de logement, d'avoir des défiscalisations à ce sujet-là, puisque de plus en plus on demande aux salariés et à chacun d'entre nous d'être propriétaire de son propre bien. Quand on est en mobilité, on a effectivement une perte de pouvoir d'achat à ce titre-là. Ça c'est la première chose. La deuxième chose concernant le conjoint, c'est quand il y a une mobilité géographique. Cette mobilité géographique pousse quelquefois à être obligée de quitter son emploi pour le conjoint et de se retrouver soit au chômage, soit à recherche d'emploi. Donc là aussi, peut-être avoir des structures qui permettraient d'être un peu plus dynamiques pour la recherche d'emploi d'un conjoint qui est en mobilité. Alors mobilité, il y a deux types de mobilité. Je pense qu'il y a la mobilité fonctionnelle et la mobilité géographique. Je pense qu'effectivement aussi la mobilité fonctionnelle, c'est de se poser la question en disant on veut changer de métier. Métier où on était dans l'automobile et on veut aller dans le nucléaire, c'est un moment aussi où il faut peut-être se reconfigurer et trouver une formation ou essayer de trouver des formations longues ou courtes pour pouvoir changer de métier.